Lors de son premier face-à-face avec la presse samedi au sujet de la loi électorale adoptée par l'Assemblée nationale et envoyée au Sénat pour la seconde lecture, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a fait savoir que le président honoraire Joseph Kabila Kabangé est frappé d'inéligibilité constitutionnelle. Conformément à l'article 220 de la constitution de l'RDC, Joseph Kabila Kabangé a un statut spécial de sénateur à vie avec une loi qui l'accompagne. Dans le contexte actuel, Joseph Kabila Kabangé, ancien chef de l'État, ne peut postuler à moins de renaître sous une nouvelle identité, a ajouté le professeur André Mbata. Ce dernier a conseillé à son parti et regroupement politique de préparer un autre candidat pour les scrutins prochains. La vérité sur l'ancien président, je crois que je suis revenu sur cette question plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien, parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, ne pourra pas revenir dans l'état actuel de choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit, on peut être réligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de deux. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir, cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens... On a souvent dit, le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnalisme. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là, qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de deux mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine, conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution, ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président, parce qu'il nous a dirigés quand même, à bien ou à mal. Mais qu'on le laisse tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place, dites, moi, je serai candidat. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature. Non, mais vous le savez, vous êtes dans les médias. Ils ont déjà annoncé leur candidature, parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas. Et puis, vous faites de même, annoncez aussi votre candidature et préparez-vous. Non, l'ancien président ne reviendra pas. C'est ainsi que j'avais dit, dans une métaphore qui est assez connue, à moi de mourir et de ressusciter le troisième jour, sous une nouvelle identité. Non, qu'on laisse notre ancien président tranquille, je crois qu'il se repose dans son pays, il ne reviendra pas sous cette constitution et que ceux qui veulent le faire à sa place, qu'il se prépare.